Julie Garnier, il n'a pas raison finalement le Président de la République de mettre dans le débat public, d'appeler les citoyens à se saisir de ces questions dont on voit bien qu'elles alimentent aujourd'hui ces votes, notamment qu'on dit populistes, sur cette question de Schengen et de la libre circulation dans l'espace commun, sur la question aussi de la protection des emplois et des travailleurs. Essayer de mettre fin à la pratique des travailleurs détachés en imposant des salaires minimums et surtout des salaires égaux pour des mêmes lieux de travail pour les salariés à travers l'Europe. Ça ne l'empêche pas non plus de voter pour la directive travailleurs détachés qui va à l'encontre de ce que vous venez de dire. L'Europe, si elle protège quelque chose actuellement... Excusez-moi, laissez-moi... Qu'on a fait modifier... Jean-Arctuie vous dit qu'on a fait modifier, c'est ce qu'il indique. Ce sont avant tout les lobbies, ce sont les intérêts privés, c'est en fait une idéologie libérale. Et cette idéologie libérale, elle est en train de contaminer tout. Elle contamine notre planète, on est face à une urgence écologique sur laquelle il faut s'activer. Parce que, entendez-moi bien, aujourd'hui le dérèglement climatique n'est pas un problème. Il est le symptôme d'un système qui est malade, qui contamine tout, qui contamine nos terres, qui contamine nos assiettes, qui contamine notre eau et nos emplois et nos vies. En fixant des objectifs, Emmanuel Macron, d'après vous, zéro émission de carbone à horizon 2050, diminution par deux des émissions de l'emploi des pesticides, est-ce qu'il ne met pas justement en œuvre des objectifs qui pourraient permettre... Mais encore une fois, faites le lien entre ce qu'il dit et ce qu'il fait. Rappelez-vous le glyphosate. Dans le glyphosate, justement, il avait dit, vous inquiétez pas, pas besoin de loi, on va en sortir. Et finalement, il revient après et il dit non. Donc on voit bien qu'entre ce qu'il dit et ce qu'il fait, il y a un vrai gap. Et nous, nous ne sommes pas dupes. C'est pour ça que l'urgence écologique, elle est là, on doit y répondre. Et nous, on est là pour désobéir justement à ces traités qui sont climaticides. Ça, c'est notre engagement.